bonsoir ou bonjour donc je vais vous présenter un extrait d'Aid Aslan Limited Edition alors je vais vous présenter la partie Limited Edition qui contient donc inclus un code pour télécharger le DLC Blood Arena donc c'est ce qu'on va faire maintenant donc en fait il suffit simplement il suffisait en tout cas simplement d'inscrire le code une fois le code inscrit vous redémarrez le jeu et là le jeu vous dit attention il y a un DLC à télécharger il fait un giga et des boîtes et vous téléchargez ça donc ça va vous permettre de participer à des classements et en fait d'avoir une arène pourquoi faire exactement ça sera pas je pense aux cartes mais je pense ça va pour démonter du zombie mais je ne sais pas j'ai jamais joué à vrai dire le jeu je l'ai acheté dès qu'il est sorti mais le pack je viens de le mettre le code aujourd'hui vous voyez des défis je pense que c'est ça qu'est ce que non c'est pas ça c'est les défis ok en fait je suis dans le dans le menu je peux continuer jouer options extra je vais dans l'extra je vais voir dans les contenus supplémentaires voilà là il ya blood arena déverrouillé mode éventreur c'est pas encore disponible et campagne de rider rider je crois que c'est un DLC par contre ça c'est pas encore dispo donc je fais quoi moi est ce que je peux faire jouer ou quoi jouer jouer pas marqué pas vraiment saisie est ce que c'est dans le jeu ou est ce que c'est options non je veux pas qu'on me voit ça me saoule donc ce que je peux pas faire privé voilà voilà au moins on ne voit pas je préfère bien ça ouais alors je ne sais pas comment on joue à ce mode arena si c'est dans le jeu ou pas contenu supplémentaire classement à rennes ah ouais mais je n'ai pas joué bon je vais peut-être dans le jeu je vais faire continuer et puis on verra j'aurais j'ai un peu avancé mais je crois que je suis niveau je le savais tout à l'heure je vais regarder dans mes stats je vais regarder je sais que j'ai passé la ville ça c'est sûr je me rappelle ça fait un petit moment que je n'ai pas joué en fait donc là j'ai quoi moi j'ai un couteau d'accord il est flippant ce jeu quand même quand même plus flippant lui que que l'effort d'un boisson ouais ça je vais prendre du coca et il croque que des barres chocolatées c'est bien alors là en fait je me situe alors déjà d'une part la map et je peux vous dire que c'est grand voilà ça a l'air de rien comme ça mais c'est grand et puis là il y a une petite zone où je ne suis pas allé et là ça s'arrête là apparemment peut-être que ça continuera après je ne sais pas est-ce que par contre aller dans les maisons abandonnées non et c'est doit et ça doit être là les arènes chercher un transformateur oui bon il ya des quêtes en fait compétences donc il ya carte quête alors la quête c'est on peut suivre une quête bien spéciale donc les quêtes terminées les éléments continuent je ne sais pas ce que c'est un trouble fait ça je ne sais pas ce que c'est accrocher les affiches ah oui d'accord c'est les quêtes qu'on peut faire donc avec exemple la 3000 points de xp pour récupérer un téléphone satellite on peut conduire un dans le jeu il ya des voitures on peut monter à quatre dedans et on peut jouer à quatre d'ailleurs je crois trois ou quatre donc là c'est les armes que j'ai actuellement celles qui sont en bleu je ne sais plus il ya un truc particulier avec les couleurs celles qui sont en mauve c'est celles qui sont rares en fait ce genre de choses là on peut les abandonner les comparer les reposer à terre après les points de compétence bien là c'est débloqué donc je peux débloquer vous pouvez à présent toucher trois ennemis avec une arme lancée mettons donc ça pareil alors c'est un cercle en fait donc la compétence là vous avancez dans les compétences chaque compétence comporte trois niveaux donc voilà et vous pouvez comme ça mettons si je vais en haut à gauche là je vous montrerai par là voilà en haut à gauche là c'est quand on a les trois on peut passer à celle là celle là où celle là et ainsi après une des trois là on mènera à celle ci alors est-ce qu'il faut de l'argent ou pas oui je pense certaines expériences acquérir certaines expériences pour passer quand même je pense que oui je suis niveau 29 donc voilà ok ok donc on va revenir sur la carte je sais même plus comment on change d'arme ah oui c'est ça rb et on choisit avec la gâchette là le stick droit une batte enflammé la batte enflammé je l'ai construite en fait donc j'ai c'est vous avez de la même manière que dead rising et vous allez sur un établi vous prenez de la fin il ya une petite liste hein je plus c'est de l'alcool ou ou des bandelettes avec ceci puis vous faites un truc enflammé en fait c'est temporaire à tout ça bon là on va pas mettre enflammé on va mettre juste un couteau donc tout ça ce sont des gens qu'on peut ouvrir les des valises on va prendre de l'argent déjà et là il ya plein de gens donc qui vont vous demander quelque chose qu'est ce qu'il veut ryan Dépêchez-vous avant que quoi ? Dépêchez-vous avant qu'il fasse nuit d'accord ouais ok super merci ryan Donc on peut aussi s'apercevoir que les gens ne savent pas s'habiller je sais pas c'est non mais ça c'est juste ils sont très mal habillés je trouve alors et lui c'est qu'est-ce qui Ah oui lui il a des fruits d'accord je peux prendre ça ça me coûte un dollar quand même d'accord bon on va pas faire que manger donc voilà c'est un genre de genre de petit refuge en fait il y en a qui veulent de l'argent il y en a qui il y en a qui vont vous demander donc d'aller chercher certaines choses ils vont vous donner certaines choses il y a des marchands qui peuvent racheter vos objets vous pouvez en acheter aussi et voilà on va on va partir un peu comme ça à l'aveuglette j'aimerais bien trouver l'arène mais je ne sais pas où c'est donc je voulais vous montrer ça en fait l'arène finalement je crois que après il y a des déplacements ah oui j'ai oublié ça il y a des déplacements rapides aussi alors attends est-ce que je peux faire ça et me déplacer aller dans les égouts oui on peut se déplacer attend on peut se déplacer rapide ou pas j'aimerais bien trouver une arène attendez je vais regarder juste atelier oui parce qu'on peut se déplacer dans les égouts c'est quoi ça blanc là accrocher les affiches d'accord je me demande où est-ce qu'elles sont les arènes joueurs boutique qu'est-ce que c'est que ça il y a une boutique d'accord oui bon bah tant pis allez on sort je suis un peu déçu de ne pas avoir trouvé oui voilà on peut avoir des cartes et voyage rapide c'est à dire que si je clique là on va voyager rapidement vers je ne sais où voir si je fais ça voilà là il me propose bunker le phare c'est des endroits où j'ai déjà été ah lobby d'arène et ben voilà voilà c'est super lobby de l'arène et ben on va aller là en fait et on va voir comment ça va se passer alors je ne connais pas donc c'est la première fois que je fais ça en tout cas je sais que c'est gratuit pour moi parce que j'ai un code et puis voilà quoi en fait c'était à savoir que c'était le même prix au début c'était le même prix avec limité ou pas donc j'ai eu de la chance de trouver limité je l'achetais chez Gary mon franien il ne le vendait pas je ne pensais pas qu'il y avait personne qui avait perdu là venez-moi je ne sais pas si on nous donnait des armes ou un truc comme ça en fait je pensais que c'était plus un mode de jeu et en fait là ils l'ont inclus dans l'histoire je n'ai pas le temps de le dire hein si c'est la question donc moi je suis le mec qui a le crâne à raser avec les cheveux au milieu là Lugan il y a l'armée là en fait d'accord c'est notre commandant il dit c'est nécessaire pour survivre nous avons suffisamment d'armes et de l'armée pour quitter tout le monde dans cette isle d'espoir 10 fois plus tard nous n'avons pas de la nourriture pendant des années nous sommes en soi-même et nous nous battrons ensemble jusqu'à ce qu'on a appris notre dernier souffle oui monsieur quelle genre d'arène vous parlez exactement ? il y a 4 arenas il y a des survivants machin blablabla c'est trop long là mais non un peu ça va quoi alors on va y aller et puis on verra bien qu'est-ce qu'on peut y aller ? ah oui c'est vrai qu'on voit nos pieds je vais oublier marrant ça ah on peut prendre ça en fait ils ont inclus le mode mais en jeu quand même c'est pas un mode style à côté du jeu non non c'est dans le jeu c'est vraiment dans le jeu il y a une arène en fait c'est quoi ça ? oh putain c'est les participants je suis sûr ah il va nous donner des armes lui peut-être non ? qu'est-ce qu'il fait lui ? inventaire acheter ou vendre ? d'accord mais à vendre il n'a rien lui il n'a rien du tout voilà c'est l'établi vous voyez vous pouvez aller là on fait ça et en fait là on peut créer des trucs en fait à partir du moment où on a tout euh je sais pas si bah là il y a réparer on peut créer réparer herber on peut améliorer aussi donc exemple j'améliore mon marteau j'améliore mon couteau et je peux créer alors tout ce qui est vert là je peux créer une bombe collante cocktail molotov on va faire ça parce que j'ai pris des trucs hein il faut deux alcools et un torchon pour faire des cocktails voilà j'en fais un deuxième et on s'arrête là euh ok voilà donc j'en ai un ici c'est parfait euh maintenant je vais juste revenir sur mon truc il y a des flingues aussi hein c'est quoi ça ? ah oui il y a des compétences pour ouvrir les coffres aussi comme dans euh comme dans borderland je crois non où il y avait des niveaux pour ouvrir des coffres je crois hein je suis pas sûr donc euh bah en fait là dans le coffre il y a tout ça non en stockage oh attends 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 ah c'est pour déposer non non je veux pas déposer moi non 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 c'est bon après il y a des gens qui vont enfin je laisse pas parce qu'ils ils me rendent pas les trucs je crois que j'avais lu un truc comme ça ils me rendent pas les objets donc euh je regarde juste un peu comme ça pour ce qu'il y a pas des trucs je sais pas si on a une lumière avec nous non je me rappelle plus on peut courir on peut se baisser d'accord on peut se convaincre on peut se rendre je sens que je vais galérer là je sais pas du tout moi je pense que ils sont venus pour nous nous avons entendu des mots n'est-ce pas ? moi ils sont tous motivés là apparemment Ah, on y est presque. C'est quoi ça, un objet collecté a été trouvé. Ouais, en fait, c'est une extension, c'est même pas un mode. Enfin, il y a un mode, mais c'est vraiment une extension dans l'histoire, en fait. Parce que c'est vraiment lié à l'histoire. Là, je viens de prendre un objet, mais c'est l'histoire. Allez, on y va, de toute façon. Attention, vos résultats ne seront pas publiés au classement dans l'arène. Vous ne jouez pas en mode Xbox Live. Ouais, je me fous, voilà. Donc là, il charge une arène, on va voir comment ça va se passer. Oula, ah d'accord, c'est carrément une arène de jeu ouvert, quoi. Bon, je vais peut-être... Oula, attends, attends. Peut-être me prendre quelque chose d'un peu plus, voilà. C'est magnifique, hein. Ah, il y a une établie aussi, pareil. Vague 1, putain, c'est excellent. En fait, ouais, c'est excellent. C'est quoi, ça ? Rappareil améliorer non, d'accord. Alors, vous pouvez le faire avec la gâchette. Vous pouvez frapper aussi avec les sticks, en fait, à la place. Ah, écoute, comme par là-bas. Avec la gâchette, en fait, avec le stick, vous frappez vraiment. Mais c'est dur, hein. Donc, tiens. Hop, vous voyez, j'ai récupéré encore un truc. Bon, même si ça ne sera pas publié, de toute façon, vous récupérez bien l'XP, ça c'est sûr. Pour lancer la vacune, d'accord. Mais ça va aller tout seul. C'est marrant. Tiens, il y a l'hôtel et tout là-bas. Ça mérite d'exister, en tout cas, ce truc-là. Moi, j'aime bien. Ça change, voilà, c'est juste un petit truc en plus. En même temps, on peut leur prendre des... Ah, j'ai bu un truc, d'alcool. Je ne sais plus comment on fait à le frapper avec le pied. Non, pas avec ça. Ah, le pied, voilà, c'est ça, c'est ça. Je ne me rappelle plus. Le pied, c'est LB. Regardez, hein. Si je peux, je le pousse. Allez, viens. Ça, c'est une nana en plus. Ouais, tant pis, ce n'est pas grave. Bon, pour l'instant, ça ne semble pas méchant, en tout cas. Ah, il y en a là-bas. On peut sauter, courir et faire le mouvement en même temps pour le balancer. Ah, je peux l'écraser aussi. Je peux l'écraser la tête. Parce qu'en fait, c'est un finish que j'ai débloqué. En fait, vous avez des points, je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez des points d'expérience. Vous pouvez les mettre où vous voulez. Des capacités. Donc, du coup, j'ai mis ça, en fait. Il y a une facilité à... Oula, eux, ils sont plus excités, par contre. Alors, à bien anticiper les mouvements. Parce qu'il y a une latence au niveau des... Ce qui est très bien, d'ailleurs, au niveau de... Au niveau de... Pour frapper les zombies. Enfin, les infectés. C'est ce qui fait un petit peu plus... Oula. C'est ce qui fait un petit peu plus réel, en fait. On récupère rien, par contre, hein, dessus. J'ai récupéré tout à l'heure. Ça, c'est vraiment affreux, hein. Je crois que je peux prendre ça. Ou pas. Non. Il me semblait que... Qu'on pouvait... En fait, elle est petite, la reine. Ah, parfait, ça. Tiens. Pile à l'heure. Nouveau défi. Ne vous faites pas assommer. Oups, c'est grave, ça. Je me rappelle même plus comment... Putain. Pas forcément, c'est petit. Avance. Ça commence à stresser, là. On me fatigue aussi, en frappant, hein. Je vais essayer de... De prendre... De prendre un cocktail. Casse-toi, 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 casse-toi. J'ai envie des cocktails Molotov. Voilà. Putain, j'ai une hache. J'ai marre. On ne va même plus j'ai assez. Donc, j'ai réussi le défi. On ne m'a pas assommé, je pense. Je pense. Je pense. Vous pouvez en rejeter vos objets aussi. Je pense que quand on a la marre, on peut rentrer dans la... Il y a une porte, là. Je pense qu'on peut... On a un petit peu de trop, là, maintenant. On peut hacher, c'est mortel. Ça, c'est... je ferais mieux de rentrer vite oula oula alors je peux lui envoyer voilà je peux lui projeter le couteau et je peux le récupérer bien sûr après vous avez des trucs aussi je revois plein de couteaux j'ai un espèce de time attack et je peux envoyer plein de couteaux mais je ne sais plus comment on fait j'appuie sur un truc et en fait au bout d'un certain temps quand j'ai tué pas mal de gens j'ai un petit bonus j'ai une spécificité et je peux faire ça les armes s'abîment aussi c'est violent c'est violent quand même c'est violent quand même là par contre oula oula hé coco avance là par contre ouais ça va pas le faire il faut avoir des problèmes là je suis qu'un couteau je vais essayer de voir si je peux pas avoir la fonction là est-ce que c'est ouais c'est ça vous voyez ça vous appuyez sur B en fait et ça devient un time attack et vous pouvez le je sais pas si je peux le refaire à mon avis il se soigne oui c'est parce que mon inventaire j'en ai c'est des trousses de soin je pense quand même prendre des sous on est là pour ça tiens je vais prendre ça ça doit être plus marrant à plusieurs ça j'avoue que pour le coup mais bon c'est un hachoir c'est un hachoir ah pétard je crois que j'ai fini appuyez sur pour quitter l'arène voilà donc j'ai fait 65 victimes dans l'arène numéro 1 et bien je suis assez satisfait de 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 ce DLC offert en plus pour le même prix que le jeu sans DLC d'ailleurs donc voilà il a bien baissé ce jeu donc vous pouvez le trouver vraiment pas cher alors on peut faire quoi là bombe mode bombe déo avec un déodorant pièce requise mais je peux le faire voilà ça aussi améliorer réparer alors réparer vous avez les pourcentages en fait bête de baseball en feu la réparer couteau de cuisine améliorer le coup de coup de cuisine je vais améliorer ça et puis voilà les munitions vous avez des armes vous avez pas beaucoup de munitions donc ah oui il a été modifié le couteau ça c'est sympa rien que pour ça je vais le je vais l'augmenter encore un peu ben voilà là je suis à fond maintenant on va voir comment ça fait ah il est allé 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 nettement bien nettement mieux en fait il a même look mais à mon avis il est un petit peu mieux bon il y avait une lumière je sais même plus ah voilà je sais même plus comment on le fait ben en fait la lumière se use aussi il faut trouver des donc là j'imagine qu'on peut voyager c'est ça voyage rapide c'est bien ils sont bien polis et tout j'adore voilà ça doit être une arène encore autre part ah arène des moyens en fait ah la mienne c'était quoi facile alors ça doit être ça on va voir c'était où l'arène où j'ai été je crois que c'était par là non c'est quoi ça alors là je sais même pas où on va là ah d'accord il y a un chargement on va où là aller à la station bannère ben oui on y va pourquoi pas c'est bien ce qu'ils ont fait là ils ont vraiment ajouté un mode tout en gardant l'histoire et en faisant un lien avec donc les objets et les portes aussi parce que là je viens d'avoir une porte et je vais me retrouver vers un autre endroit en fait c'est bien c'est bien donc voilà l'exemple vous voyez je suis parti de l'autre côté je ne suis pas arrivé par là en fait c'est super nouvelle quête ouais d'accord enfin voilà qu'est-ce que j'ai ici alors maintenant j'ai des grenades enfin des bombes on va dire ça c'est toutes les quêtes que je dois faire en fait qui apparaissent je crois que je ne sais pas si je ne peux pas non pas réparer mais récupérer des pièces des fois je peux tiens regardez vous voyez kit de soins là aussi alors il faut savoir aussi je peux récupérer des je ne sais pas c'est de la boisson ou quoi et je les mets dans le pick up et je les emmène au camp en fait j'ai une mission comme ça à deux moi ça me plairait beaucoup de jouets avec quelqu'un que je connais par contre ça me plairait énormément tout seul c'est un peu des paysans je trouve tiens il y a encore un truc là ah non 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 donne moi le voilà ah oui c'est un ou l'autre d'accord ok ça marche bon alors c'est parce que j'ai un kit de secours que j'ai trop de choses sur moi peut-être inventaire abandonner l'alcool non parce que l'alcool en fait vous le revendez donc fusil faible fusil court de défection c'est quoi ça niveau Rocky 19 il fait 400 et quelques dollars j'ai peut-être trop de choses sur moi coup de métal briquet j'ai de la chair de ongles de la chair de kamikaze en fait c'est des des infectés qui courent comme des tarés bouteilles de champagne de la colle disque d'halter détergent vous voyez c'est tous ces trucs là ça je le virai abandonné voilà et normalement peut-être que je peux prendre mon kit sans non c'est un échange ouais ah il y en a plein de kits là pétard ah il y en a plein il y a plein de kits de de putain bon bah je sais qu'il y en a là je reviendrai au cas où c'est quoi ça ah c'est les disques d'halter que j'ai laissé ok donc là on va se mettre comme ça ah oui je vous l'ai pas dit aussi il y a des crânes à trouver un peu comme la façon de halo là vous avez des crânes de couleur à trouver et je crois que ça vous donne des pouvoirs il me semble bien vous vous fatiguez en courant vous pouvez bien sûr augmenter votre capacité physique donc là on est passé du mode du DLC qui était offert au jeu en fait mais bon le jeu je vais pas tout vous montrer ça vous en êtes vous en êtes assuré quoi parce que c'est trop long puis voilà puis même c'est impossible donc je vous montre juste là en live qu'est-ce qui se passe quand on se balade voilà lui c'est un puis c'est quelqu'un d'assez rapide vous avez les niveaux aussi de quand il vous attaque vous avez le niveau du zombie en fait si c'est un niveau 16 17 en fonction de ça il faut faire attention moi en fait je me promène beaucoup dans ce jeu voilà si après j'ai vraiment besoin de faire quelque chose je le fais mais regardez regardez comme il s'en fout j'ai sauté et ils m'ont poussé là quand même si je peux prendre une bombe ça m'arrangerait oui on peut faire au point aussi on gagne des expériences avec point américain aussi c'est pas mal on peut le faire là tu as mérité excellent hop tiens un truc voilà alors elle est où la grenade là pourquoi ça marche pas ah non c'est ah non je l'ai pas ma grenade mince mais je l'ai pas bon tant pis j'avais une grenade pas une bombe j'ai dû la laisser avec les trucs de vie là-bas voilà exemple là vous avez un gros là c'est alors exemple ceci ça peut nous aider à grimper en fait ces caisses on peut les prendre voilà et aller les déposer exemple ici toc ça nous aiderait mettons à grimper vous voyez ah mais lui lui c'est clair et en fait vous perdez l'argent vous perdez de l'argent quand vous mourrez donc je réapparais je ne sais même pas où d'ailleurs ah ben au même endroit d'accord donc on va je vais reprendre la hache je vais lui envoyer dans la tête à celui-là tiens il a pas trop éveillé il a la hache plantée là actuellement excellent alors si je fais ça ça marche pas il faut jouer il faut jouer avec ça parce que voilà il a ses faire gaffe au geste en fait il vous met une praline là c'est bon vous voyez voilà exemple il commence à me fatiguer celui-ci là je vais y balancer tout ce que j'ai on verra bien voilà ah c'était d'accord apparemment j'ai balancé un truc qui a pété je ne sais pas ce que c'était peut-être un couteau avec une bombe dessus je ne sais pas et on peut continuer bien sûr pour ceux qui pour ceux qui veulent partager voilà donc voilà ah c'est dégueulasse bienvenue même la main je suis sûr non attends ouais il y a du son c'est affolant non oh ah non bon je pensais et le pied c'est le mec qui est violent non c'est bon ok là je ne sais pas c'est un bunker je ne m'en rappelle plus donc là c'est jouable on peut y aller alors les ennemis respawn donc enfin ils respawn peut-être pas tout de suite mais vous revenez après il y en aura il y aura toujours peut-être une personne peut-être différente mais il y aura quelqu'un il n'y a pas le jour et la nuit en fait le jour et la nuit c'est dans le script à mon avis il n'y a pas le jour et la nuit alors en jeu de zombie en mode coopératif il y a let's for date bien sûr moi j'ai les deux j'adore je les ai sur xbox et sur pc mais je veux dire lui ce jeu là il a le mérite d'offrir dans le même contexte en fait à peu près on va dire autre chose et ça on peut remercier quand même le fait que c'est un jeu quand même qui a un peu un geste RPG parce qu'en fait on augmente son personnage et on a quand même une surface de jeu qui est qui est assez conséquente quoi donc on peut on ne peut que dire merci pour avoir fait un jeu comme ça qui qui propose à la fois des zombies enfin des infectés un peu de gore et une liberté quand même dans le jeu quoi et un mode co-op bien sûr et là ici maintenant une arène on fisse la tête et hop voilà hop et on a le silence c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool en fait ce jeu on avance on explore on regarde on a des quêtes qui s'affichent qui vont on découvre des fois des gens qui vont nous proposer de les aider ou de les amener dans des quêtes. On peut trouver les têtes de les squelettes là, on peut les trouver dans les trucs comme ça, vous voyez. Ils peuvent être cachés, mettons, posés ici, on ne les verra pas, c'est ce genre-là. Donc c'est pas mal, moi j'aime bien, j'avoue que je l'ai, je ne compte pas du tout le revendre. Pas du tout. Non, ici on peut, je suis déjà passé en voiture ici. Ah ben là-bas il y a l'hôtel. C'est quoi encore des valises, il y en a des tas, il n'y a que ça. Enfin il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de valises, on peut lui trouver de l'argent ou pas. Alors un type qui est comme ça, il n'est pas forcément mort. Là oui, mais d'autres, des fois on va passer et en fait ils vont se réveiller. Donc voilà. Il faut savoir que quand on enflamme aussi un infecté, on va dire, il vous fonce quand même dessus et en fait il devient plus dangereux parce qu'en fait il est enflammé et en plus il vous court derrière. Il continue, ça ne va pas l'arrêter. Pas tout de suite en tout cas. Je ne sais pas si je peux prendre ça, je pense que oui. Non ? On peut appuyer. La physique n'est pas... Vous voyez le ballon là c'est moyen, c'est moyen je trouve. Alors si vous arrivez tout de suite, vous pouvez lui faire mal. Là je suis moins qu'il vécu. Alors vite 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 vite. Mais cours, je ne peux plus courir. Ouais c'est moi qui me suis trompé de touche. Voilà donc on est encore mort décidément. Je ne fais que mourir dans les vidéos, c'est cool. Non courir c'est comme Call of en fait. Cette fois-ci je vais le calmer. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Putain c'est fou quoi. Si je lui coupe une jambe là, qu'est-ce qu'il va dire ? Il va courir comment là mais non. Non mais non je ne suis pas violent. Non mais c'est amusant en fait. En fait c'est un rampant, c'est comme dans Call of Duty. Pas tout à fait. Je vais juste un petit peu pour vous montrer comme ça. Si j'ai des trucs à dire je vous le dis. Voilà il n'y a rien de précis à part le DLC qu'il y avait au départ. Bon on a vu une arène. Je ne vais pas vous en montrer 36 000. Il doit y en avoir d'autres à mon avis. Des arènes. On peut sauter. Et il n'y a pas de mur invisible. Pas vraiment quoi on va dire. Tu vois. On peut faire ça. C'est quand même. C'est loin d'être le jeu couloir quoi en fait. C'est ça qui est bien. Tiens là. Qu'est-ce que j'ai sur moi ? Je n'ai plus grand chose. Je vais voir l'inventaire. Qu'est-ce que j'ai ? Qu'est-ce que je pourrais mettre à ma... Alors je vais prendre et en fait on choisit un emplacement. Voilà. Ensuite tout ce qui est à la main c'est ce que j'ai en fait. On va dire H universel de massacre. On va mettre ça là. Pied de biche. Poing américain. Ça c'est bien ça. Voilà. Tu vas prendre le poing américain. Poing américain. Hop. J'ai le poing américain là. Allez viens mon petit gars tu vois. Je vais défoncer la tête. Oh putain. Pour ça c'est cool. C'est excellent. Tiens la lune est dans l'eau. Viens viens. Tu vas voir. Tu vas être contente. Allez après tout. J'ai pas peur. On va faire un combat dans l'eau. C'est bien fait. Autant la physique du ballon c'était pas ça. Mais là par contre pour le coup. Pour le coup j'aime bien. Vilain infecté. Ça va me faire mal à l'aile. Ça pisse le sang c'est affreux. Oh putain y'en a plein là bas aussi. Alors quand il vous accroche. Vous avez deux sticks à appuyer. Pour vous en sortir. Mais bon. Ça marche pas tout le temps non plus. C'est pas tous les coups. Vous pouvez le faire ça que lorsqu'elle est à terre. Et il faut regarder la tête. Pour faire ce genre de choses là. Pour lui écraser la trâne. C'est guérot fort c'est pareil. Donc il faut pas s'offusquer. C'est pareil. Tiens lui s'il faut il a envie là tu vois. Oh putain. Oh j'ai démonté la tête quoi. Oh ça l'est. Oh il y'a beaucoup beaucoup de choses à fouiller. Qu'est-ce qu'on peut aller là dedans. Non. Et si on attaque de suite. L'infecté est à terre. On peut de suite attaquer. En rapidité. Voilà. Quand l'infecté est à terre. On peut attaquer. Et profiter justement de la situation. Voilà c'est bien. Les combats ne sont pas scriptés. On peut très bien perdre. Parce qu'on a mal à calculer notre coup. Un cintre. Et lui là. Voilà. À terre. Hop. En deux coups ça devrait être. Voilà. Off. C'est fait. Alors voilà. Donc vous avez à peu près. J'ai pas pris un véhicule par contre. Ça aurait été induité au dorant. Ouais j'en prends. Alors l'inventaire. Vous pouvez pas prendre de tout non plus. Votre inventaire à un moment donné. Il va être plein. Donc il faut revendre. Jeter. Ce qui ne vous sert pas. Parce qu'il y a des objets qui ne vous serviront pas. Mais il peut rester ici par contre. Je ne crois pas qu'il montera. On va voir mais. Voilà. C'est pareil sur les échelles. Ils ne montent pas. Ce qui est un petit avantage on va dire. On n'a jamais vu des zombies monter aux échelles en fait. Ou désinfecter. Enfin si désinfecter peut-être. Donc j'ai fait une légende. Ils peuvent faire ça. Voilà là. Couteau. Hop là. C'est un genre de... Voilà. T'as une matière de poids. C'est ça. Là s'il y en a d'autres. Je les tue aussi. Spécification. Bon. Enfin une spécificité. Spécificité. Oula. Donc là. Allez on avance. Je crois qu'on peut même monter là-dessus. Non. Oui. Non. Non. Il se fatigue là. Il a sa barre de... Qu'est-ce que je pourrais vous montrer encore ? Donc là on est où là par rapport à la carte ? Oui on était tout à l'heure on était vers là. Enfin après on a marché. On a été transporté aussi. Et après on est à peu près là. C'est quoi ça ? Allez au parking. Tout droit et à droite. D'accord. Tout à l'heure à gauche. C'est pas ici alors. Il est où le parking ? Là. À gauche ouais. Il faut que je fasse ça. D'accord d'accord ça marche. Il y a un truc à faire. Il y a quelque chose à faire au parking. Bah c'est à gauche là normalement. Oula oula. Non non j'ai pas envie là. Pas promesse toi. Ah putain. Non non c'est bon. Il court. Enfin il y en a qui court au visage remarquez. Oh putain je ne me rappelle plus. Oui lui il explose. Putain c'est vrai. Ah il m'a explosé dessus. Oh que dommage. Putain j'ai perdu 315 dollars. C'est beaucoup cher. Ouais eux en fait alors. Ils approchent de vous et ils explosent. Voilà. Je me rappelle les plus d'eux. Alors on va au parking voir ce qui se passe. Après j'arrête la vidéo. Donc c'est le parking. C'est à gauche maintenant. Par là. Et là. C'est tout à fait à gauche. Par ici. Putain il a plein. Je me casse. On peut rentrer par là alors non. Ah c'est ici. La porte qui est là je pense. Ah putain. Ouais ouais c'est là. On est là. On a genre des problèmes. Je vais laisser venir jusqu'ici. Et je vais sauter par l'autre côté. Allez venez 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 venez. C'est court forest. Là ils ont pas l'air rigolo. Je sais pas comment on rentre. C'est chiant. Qu'est ce que j'ai ? Ok. Ça. Marche. Aïe, 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 tu l'as arraché, tu l'as tapé sur les côtes, là, on refait, non, je n'ai pas le mode couteau, ils ont l'air balèze en plus, pétard, je peux récupérer mon arme, vous voyez, elle est sur lui, là, hop, je l'ai récupéré, et je lui renvoie, je n'ai toujours pas le bonnet de couteau, j'en étais sûr, j'en étais sûr, c'est après, c'est qu'après, il y en a deux qui vont arriver, il est là, quoi, des fois, vous pouvez couper un bras aussi, je ne sais pas si je vais y arriver, mais, tous là, ils sont deux, donc je vais avoir du mal, non, je suis encore mort, et j'ai encore perdu 226 dollars, non, 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 ça va, il faut rester, oh, putain, il faut rester, ça devient un peu oppressant, surtout quand on n'avait pas les bons outils, c'est bon, c'est bon, c'est bon, en fait, il fallait viser la poignée pour entrer, bon, voilà, je vais juste, on va juste rentrer là-dedans, et après, j'arrête, donc c'est un jeu, vous en avez pour plus d'huit heures, largement, largement, voilà, je pense que, ouais, il doit faire beaucoup d'heures de jeu, celui-ci, il me faudrait à manger, mais bon, il y a beaucoup d'argent dans les valises, mais pas à manger, alors vous avez des objets à trouver, hein, qui vont vous, soit vous apprendre certaines choses, donc à faire certaines choses, ah, ben, ça, c'est bon, je vais manger ça, il faut que j'aie au parking, qu'est-ce qu'il y a au parking, il y a un truc là, c'est où là, la station, ah, ben non, il y en a un, là, voilà, de suite, on discute même pas, il est tombé, de suite, parce qu'après, il va être pénible, c'est quoi ça, ok, c'est bien foutu quand même, donc là, on peut se baisser, on peut, s'il y a des trucs à prendre, ben, on peut, sinon, ben, alors il y a des coffres, il y a des trucs qu'on peut pas ouvrir, parce qu'il faut des clés, ou il y a des coffres forts aussi, enfin, j'en ai croisé un, en tout cas, ah, j'ai rejoint derrière, d'accord, super, dans les poubelles aussi, vous pouvez fouiller, tuyaux, pourquoi pas, ah oui, pardon, tout qu'à faire, alors lui, si c'est un gardien, peut-être qu'il pourra me donner, il va peut-être un flying sur lui, je ne sais pas, mais vite on le tue, va se faire, qu'est-ce qu'il a sur lui, non, de l'argent, les ordi, là, qu'il y a par terre, c'est pour, euh, les pièces électroniques, bri-à-brac électronique, en fait, fouiller, qu'est-ce qu'il y a derrière, rien, Oula, il y avait d'où, plus tard, je ne sais pas, parce que, fille ou garçon, il y a pas des trucs, là, mais c'est autant, euh, ça dépend au niveau d'infection, à mon avis, comment ça allait mal, là, ouais, j'y vois mal, à mon avis, ouais, voilà, je m'en doutais, je m'en doutais, tiens, je vais aller au point américain, là, parce que ça commence à me saouler, là, là, j'ai plus de, je n'ai plus de torch, hein, voilà, vous comprenez comme quoi, c'est stressant, ça, très bien, donc j'aurais écrasé la tête, hein, si c'est la question, on pourrait même pas s'enfermer, ici, ah si, là, je pourrais m'enfermer, vous voyez, si je fais ça, et que je fais ça, ça me laisse un endroit, parce qu'il n'ouvre pas les portes, ça me laisse un endroit pour, vous voyez, ça me garde en plus, pour être tranquille, en fait, d'ailleurs, je vais fermer, ou on sera tranquille, alors, après, ici, je ne sais pas ce que je dois faire, je sais qu'il y a peut-être un truc à faire, mais après, il faut regarder vos caoutes, ce genre de truc-là, quoi, donc, en même temps, ça vous montre un extérieur, et là, un intérieur, pour le coup, un bâton abîmé, ouais, bof, on ne peut pas ouvrir, ça ? C'est pas mal foutu, moi, je trouve, c'est pas mal foutu, est-ce qu'on peut apprendre les ascenseurs, non ? Non, je ne vais pas ressortir, je n'ai pas envie de ressortir, si je suis venu là, c'est qu'il y a bien une raison, Ah, ben, c'est là où j'étais tout à l'heure, Oula ! Putain ! C'est important que j'ai fermé la porte, là, parce que... Il y a un autre qui venait me voir, là, il est derrière la porte, le mec, je ne vais pas ouvrir, ça, ça, je vais le manger, là, Je sais...